Bonjour à la dame, il faut sourire. Ça c'est de la culture client, pas du tout. Ça c'est la conséquence d'une culture client. La culture client, moi je n'ai rien inventé, on revient à Deschpande, Webster, etc. en 89, qui nous disent c'est quoi une culture d'entreprise ? C'est des croyances et des valeurs partagées. Je crois que vous allez en parler madame très largement tout à l'heure, vraiment c'est des croyances et des valeurs partagées. Donc c'est ce qu'on a dans notre tête. Et donc c'est la définition qu'on prend, c'est les croyances et les valeurs partagées qui placent la satisfaction client comme l'objectif, la principale préoccupation de l'entreprise. Et donc si on a ces croyances et ces valeurs partagées, alors on va se comporter comme ça. Dites-moi quelles sont vos croyances que vous avez dans la tête et je vous dirai comment vous allez vous comporter. Parce que si je dis à Frédéric, dis bonjour, son bonjour il va plutôt résonner comme bonjour, et pas comme bonjour. Et donc ça va tout changer. Voilà le point majeur, le premier point à ne pas louper quand on veut se lancer dans une politique de culture client. Alors justement pour continuer dans cet esprit-là, Daniel l'a dit, la culture client c'est des valeurs et des attitudes. Et ça peut venir de deux moyens. Tout d'abord c'est les collaborateurs en eux-mêmes. Parce qu'en fait on est tous plus ou moins orientés client, on a plus ou moins d'empathie. Et on voit bien sur un centre d'appel, un centre de contact, il y a des gens qui sont super orientés client, qui vont écouter, etc. Puis il y a des gens qui vont être entre guillemets saoulés par les clients. Donc entre guillemets, il faut vraiment distinguer les gens qui ont plus ou moins une culture client, et ceux qui ont justement une culture client qui est un petit peu limitée. Et là, on en parlera tout à l'heure, les gens qui auront une culture client limitée, il faudra les coacher, les inciter à aller au-delà du rigorisme de la procédure, et au contraire les gens qui ont une orientation client, il faut les favoriser et les laisser travailler tel qu'il le faut. Donc ça c'est la première chose, les valeurs individuelles. Le problème c'est que sur ces valeurs individuelles-là, comme on le disait, on peut coacher, on peut aider, mais on ne peut pas changer la nature profonde d'une personne. Ça sera compliqué. Ce qu'on peut faire dans une entreprise, c'est travailler sur les valeurs de l'organisation. Et ça, vous, vous pouvez avoir un impact là-dessus. Alors grosso modo, on peut distinguer 4 choses dans ces valeurs-là qu'on peut diffuser. C'est l'impulsion de la direction, ça on le verra tout à l'heure, c'est essentiel. C'est ça qui permet de dire, c'est comme ça qu'il faut faire, montrer l'exemple. Deuxième chose, c'est l'autonomie des collaborateurs, pour qu'ils ne soient pas... La procédure c'est ça, puis de toute façon c'est pas autre chose, puis autrement adressez-vous aux services réclamations, etc. C'est l'amélioration continue, faire en sorte que les procès soient améliorés. C'est vrai que chez Bouygues, ils ont des gros efforts là-dessus. Et le dernier point, c'est sur ce qu'on peut vous aider, vous, c'est la diffusion de la culture client. C'est ça en fait où on fera un focus aussi aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous on met en place tout ce qui est système d'enquête, etc. Et le but, ça sera de les valoriser encore plus, donner plus de valeur et communiquer dessus. Ce qui permettra de matérialiser le client et le rendre beaucoup plus vivant. Donc deux points importants, la culture client, des attitudes et des croyances, individuelles et collectives. Et bien sûr, il faut agir sur les deux, sachant que nous on vous aidera sur la partie plutôt entreprise. Alors tu parlais tout à l'heure du bonjour et du bonjour. Je crois que c'est exactement ce qu'on peut voir là. C'est ça. Le problème, c'est qu'on a tous tendance, et c'est normal, à mettre en place, quand on veut changer les choses, on met en place quoi ? Des normes, des process et des KPI. Et je n'ai rien contre ça, au contraire. C'est vraiment fondamental dans une entreprise. La seule chose, c'est qu'on commence par ça. Et la plupart des normes sont issues de bonnes idées. On a fait des tables rondes, on a montré plein de choses, nos clients ont besoin de ça. Il faut dire, Frédéric, il faut dire bonjour, c'est important. Tout à fait d'accord. Sauf qu'après, ça se transforme en, Frédéric, tu dois dire bonjour. Et comme je rajoute des clients mystères avec des bons KPI derrière, qu'est-ce qui se passe ? Ben ça y est, le cercle vicieux est généré et je ne peux plus en sortir. Et donc on se retrouve avec des exemples kafkaïens, où l'intérêt de Frédéric face aux clients devient d'aller contre les clients. Parce que son KPI à lui, c'est le temps qui passe, la minimisation du temps qui passe avec le client, c'est le nombre d'appels qu'il fait à l'heure, etc. Et là, on n'y arrive pas. Et donc, il n'y a pas que le bonjour au sens bonjour ou bonjour, mais il y a tout le reste autour sur normes et KPI et orientations clients vont bien ensemble. Ce qui a été montré dans les études, ce qu'on réussit à montrer clairement aussi avec le COS aujourd'hui, c'est que l'un est un effet d'accélérateur sur l'autre. C'est ce que disait tout à l'heure Alain. Si vous essayez d'aller dans une entreprise très normée, avec plein de process et plein de KPI, sans orientation client, alors là, on n'arrive pas, ça n'avance pas. Si vous rajoutez un peu d'orientation client, du coup, ça y est, ça libère. On lâche le frein à main et ça libère. Et du coup, là, dans ce cas-là, je suis à fond, moi, pour les normes, les process et les KPI, à condition qu'elles soient au service du client et de l'orientation client. Mais l'un sans l'autre ne marche pas, ça c'est très clair. Et on l'observe partout. Ce qu'on fonce là-dedans, c'est notre tendance naturelle. D'accord. Alors justement, on va passer maintenant d'une manière un peu plus concrète. On va voir ces fameuses cinq étapes. On va parler de la première, l'adhésion de la direction. Si les dirigeants ne donnent pas le cap à suivre, forcément, on n'y arrivera pas parce que les gens vont rester dans leur routine, faire du chiffre d'affaires, répondre aux clients dans tant de domaines, tant d'heures, tant de minutes, etc. La deuxième chose, c'est la photo de l'expérience client, où on en est. Troisième chose, rendre les collaborateurs acteurs. La quatrième, et là, c'est ce que nous, on propose, c'est tout simplement amener la voix du collaborateur dans l'entreprise et au centre de l'entreprise, et faire en sorte que la culture client soit un ADN. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve tout à fait ce qui a été mis en place chez Brick depuis 2015, et on a vraiment ce process-là et ces étapes-là qui ont été suivis, et c'est assez intéressant. La première, donc, comme on disait au départ, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'adhésion et l'impulsion de la direction. Alors, ça peut paraître un peu facile à dire, mais la direction doit donner la direction. Donc, tout simplement, c'est expliquer pourquoi c'est stratégique, pourquoi la satisfaction des clients de maintenant vont faire qu'ils vont recommander la marque, ils vont donner des amis positifs, et que les gens, finalement, vont se dire « Ok, cette marque est intéressante, les gens sont contents, je peux lui faire confiance. » Et ça, ça va avoir de plus en plus d'importance. Tout à l'heure, Alain en parlait, du portail d'avis, des choses comme ça. Si on voit que les gens sont contents d'une marque, on leur fait conscience. Si le bouche-oreille est positif, si je demande à mes amis, mes contacts, que c'est bien, et qu'ils disent que c'est bien, forcément, je vais continuer, ou je vais acheter chez eux. Donc, c'est revoir l'organisation. Et là, on verra plus en détail avec Sophie, comment ça se passe chez Bouygues. Ne pas trop juger sur le chiffre d'affaires et le court terme. L'expérience client est sur le long terme, on le verra tout à l'heure. Et le département d'expérience client, donc, tu diras toi-même, identifier les ambassadeurs, les bons profils, former et accompagner. Alors, là, on était pas mal dans le discours. Sophie, à toi de parler comment ça se passe dans la vraie vie. Oui. Alors, dans la vraie vie, il y a, je dirais, l'impulsion initiale, effectivement, comme tu parlais, qui est d'abord que cette stratégie, parce que ça reste quand même une stratégie, pour mieux pénétrer à un marché, que cette stratégie, elle soit portée par la direction. Et pour qu'elle soit portée par la direction, on ne va pas, comment dire, la direction ne va pas imposer des dictates. Il faut aussi qu'elle se base d'abord sur une vraie culture, mais on n'a pas culture expérience client, mais culture entreprise. Nous, aujourd'hui, chez Bouygues, on a deux axes pour que les gens puissent se reconnaître dans la culture expérience client, mais dans la culture de l'entreprise. Le premier axe, c'est, on a beaucoup travaillé sur ce qu'est le groupe Bouygues Télécom. On est une structure, en tout cas au niveau entreprise, qui a une véritable proximité à l'égard de ses collaborateurs et de ses clients, une petite entité qui n'a pas la même dimension qu'un SFR ou qu'un Orange. et on est vraiment dans la proximité. Cette proximité-là, on en fait une force et aujourd'hui, on est relativement reconnu autour de notre accompagnement et de notre proximité à l'égard de tous. Pour mettre en place cette culture autour de notre approche client, on a d'abord fondé et, on va dire, enrichi nos vraies valeurs, mais nos valeurs qu'on allait chercher au-delà de nos dispositifs d'écoute. Donc ça, c'est le premier point. Et comment on fait ça ? Très concrètement, on a d'abord bien positionné sur comment le groupe voulait évoluer auprès de ses clients-là, dans la compagnie de mon client, et quelles étaient nos forces. À partir de là, la direction a décliné ceci sous forme d'objectifs. Et aujourd'hui, dans la stratégie, on a deux actes prioritaires de développement qui sont, certes, en tant qu'opérateur télécom, vous en doutez bien, la partie développement du réseau, les infrastructures de réseau, et en l'occurrence la fibre, mais aussi la satisfaction client. La satisfaction client est un de nos deux piliers. Donc c'est écrit, c'est défini, rappelé. C'est écrit, c'est défini, voilà. Et on a des objectifs, dans chaque direction, on a tous des objectifs de satisfaction client. Donc là, sans tomber dans le tracking infernal du chiffre, cette satisfaction client et ces objectifs-là, on les met et on les décline avec différents outils pour que chaque collaborateur puisse regarder très concrètement ce en quoi lui peut contribuer. Et donc il s'approprie, donc il se reconnaît dans les actes qu'il fait au quotidien pour pouvoir contribuer à cette satisfaction client. On n'est pas dans la sanction du chiffre, on est bien dans l'accompagnement de chaque individu sur comment je peux contribuer à la satisfaction et aux objectifs globaux qui sont donnés dans l'entreprise. Donc au-delà de l'impulsion de la direction, au-delà de ces axes stratégiques, très concrètement, on a une direction expérience client, comme je vous disais, qui est formée de trois personnes, mais on a aussi déployé dans chaque direction opérationnelle des relais stat-clis qui sont des opérationnels, donc qui ont un job principal qui est d'être ingénieur avant-vente ou d'être support technique ou d'être chef de projet. Donc ils ont une compétence métier incarnée et en parallèle de ça, ils sont le porteur du dispositif de voie du client, ce qui nous permet de ne pas être dans la strate et d'être impulseur de chiffres, mais être vraiment très concrètement dans la vraie vie et être en support avec eux sur le comment est-ce qu'on peut améliorer les différents moments clés du client avec eux. Donc ça, c'est la manière dont on procède. Alors, si Daniel, tu peux rajouter quelques petites choses, donc avec ta vision un petit peu plus haute, je disais qu'il y avait quelques petites choses à faire attention. Alors, c'est ce qu'on observe, une fois de plus, vous venez d'en parler, c'est la notion de double discours avec la notion de court terme et long terme. Capitalisme financier égale court terme. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on le vit tous au quotidien et donc la tyrannie du court terme. Et évidemment, quand on parle client et discours client et pire encore culture client, on se dit une culture client, changer la culture de la boîte, c'est parti pour 15 ans. Or, on va dire le CEO, moi je suis là pour 2 ans ou 5 ans maximum, donc la culture, je ne m'en préoccupe pas. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va voir ? Des discours complètement contradictoires entre il faut gagner de l'argent à court terme et de l'autre côté, il faut s'occuper du client. Ce qui mène ce qu'on disait au customer washing et du coup, on est tous englués là-dedans et c'est un vrai problème parce que les deux ne sont pas contradictoires. L'ex-DG de BMS France, qui s'appelait Jean-Michel Barlon, disait, moi je gère, les actionnaires américains veulent d'abord qu'on parle business. Donc là, on parle business, c'est fait. Mais ça, c'est une partie de mon job. Puis l'autre, je suis en train d'investir. Et l'investissement, c'est tout ce que je fais autour des clients, close the loop, etc. Vous avez sûrement vu ça ailleurs. Mais voilà, c'est cette co-gestion, entre guillemets, des deux directions à la fois qui fait que l'entreprise est pérenne et grandie et que la France est en train de montrer à BMS monde d'ailleurs toute une série de bonnes pratiques. Donc voilà pour le double discours et ça commence par l'exemplarité. Quand vous voyez un CEO qui n'est pas à l'aise avec des clients, qui dit, qui s'enferme, il y a un petit exemple en 10 secondes, il y avait des très bonnes idées autour des vies-mais-vies par exemple, dans une entreprise que je n'aimerais pas. Et donc les patrons allaient en magasin une fois par mois, une demi-journée. Donc c'est beaucoup quand même. Sauf que qu'est-ce qui se passait dans la vraie vie ? Les patrons allaient en magasin et par exemple, le CEO lui-même allait en magasin, il arrivait dans la boutique, il disait bonjour, même pas à personne. Il allait s'enfermer derrière, il faisait ses mails et à midi il sortait en disant bon ça y est, j'ai fait le job. Bienvenue dans le vie-mais-vie. Vous imaginez l'exemplarité. Et ça, ça se sait dans les 5 secondes dans tout ce que je vous dis est strictement authentique. Et tout le comex faisait comme ça parce que c'était une obligation, ça n'avait aucun sens. Et donc évidemment là, l'exemplarité, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est des injonctions paradoxales. Et les capillailles, je n'y reviens pas, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est tant que les capillailles resteront par silo et sur du court terme, etc. C'est ce qu'on aura typiquement dans le COS, c'est ce qu'on voit dans la partie impulsion stratégique. Le résultat majeur, si on n'avait qu'un à retenir, c'est que dans toutes les entreprises que j'ai vues, sauf peut-être une ou deux récentes, le capillaille, c'était celui qui bloquait tout. Et là où l'ensemble des collaboratoires disaient c'est bien gentil, vous nous dites ça, mais moi je vois mon capillaille, c'est le contraire. Donc, une fois de plus, je reviens à mon capillaille. Et du coup, il fallait aller changer le capillaille. Alors là, il y a plein de bonnes pratiques pour comment changer le capillaille. C'est compliqué, mais il faut oser. Alors ça, c'était la première étape, l'impulsion et la direction. La deuxième étape, c'était de dresser un bilan, une photo d'expérience client. Savoir où on en est, parce que si on ne sait pas où on est, on aura du mal à définir où on veut aller. Donc, la culture client, Daniel l'a dit, c'est pas à 100 mètres parce que c'est du court terme, mais c'est vraiment un marathon. Donc, avant de se lancer, quelle est la situation ? Est-ce que l'entreprise est orientée client ou pas ? Est-ce que l'ensemble des collaborateurs sont plus ou moins orientés client ? Ça, on peut avoir une idée, mais forcément, dans les faits, dans la réalité, ça peut être totalement différent. Alors, bien sûr, il y a des petites astuces, c'est marrant, à regarder, c'est, voilà, placez-vous en client mystère, allez en magasin et regardez comment ça se passe, ou en clientèle. Il n'y a pas trop longtemps, on est allé voir un prospect, et c'est vrai que dans le domaine des assurances, il nous a dit, ben voilà, je viens de prendre mon poste de directeur de la relation client, qu'est-ce que j'ai fait ? Pendant une semaine, je suis allé passer des entretiens, enfin, des entretiens commerciaux, avec ses concurrents et sa société à lui qui venait de l'embaucher. Et il m'a dit, ben le meilleur, c'était mon concurrent X, et vraiment, je vais même prendre cette assurance-là plutôt que d'aller dans l'entreprise dans laquelle je suis. Parce que le discours était plus ouvert, il s'est intéressé à moi, il ne m'a pas dit dès le départ, combien vous gagnez, combien vous avez d'enfants, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que c'est la personne qui s'est intéressée à moi ? Et là, tout de suite, j'ai vu le discours, c'était vraiment top, et il m'a dit, moi, je voudrais que chez nous, ça se passe maintenant comme ça. Et donc, en fait, on voit bien que c'est important de voir la réalité. Donc ensuite, comment agissent les managers quand il y a une situation triste ? Il m'a dit, quand on est short en chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, on s'en fout des clients, on envoie un emailing et puis on essaie de vendre. Ou alors, ben, quand il y a un problème technique, on ne s'agit pas de se renvoyer la base. Et l'un des points, c'est comment est perçu l'insatisfaction ? Est-ce que c'est encore un emmerdeur client qui n'a rien compris ? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, ben non, s'il n'a pas compris, c'est peut-être nous qui avons mal pensé les choses ? Alors, pour le mesurer de manière un peu plus rationnelle, Daniel, tu as parlé du COS tout à l'heure. Alors, ça a été l'objet. Pourquoi on a monté le COS ? C'est parce qu'on se posait tous des questions sur... Bon, OK, l'orientation client, il faut y aller, on y va. On commence par le diagnostic. Et là, vous pouvez le regarder dans le monde entier, trouver un diagnostic qui existe, un vrai, je ne parle pas juste deux mots dans une plaquette, non, non, mais un vrai diagnostic. Et autant moi, en tant que chercheur, je voyais qu'il y avait des centaines, quand je dis des centaines, c'est vraiment des centaines d'échelles de mesures, mais dans la pratique, il n'y en avait pas. Je ne vais pas revenir sur le pourquoi, mais c'est quand même assez intéressant. Tout le monde en parle, mais finalement, on ne mesure pas. Et vous m'excusez, mais moi, quand je dois agir, quand je dois décider, j'ai besoin d'un diagnostic. Et la première chose à faire, ça semble être un diagnostic pour savoir où agir. Parce que si on ne sait pas où agir, dire, on va manger une agriculture client, allez-y, je vous écoute. Là, on commence par quoi ? On a une poule devant un couteau. Et donc, moi, j'ai repris tout ce qui était un peu écrit là-dessus et à notre sauce. Et donc, vous avez le COS, finalement, c'est deux choses. Ce n'est pas le COS comme le NPS, c'est deux choses. Vous avez le COS Company, qui est à gauche de l'écran, comme son nom l'indique, avec là, trois dimensions, on va y revenir. Et puis, à droite, le COS Employee, tu en as parlé tout à l'heure, il y a bien ces deux dimensions. Je pense que c'est vraiment fondamental de le garder en tête. C'est que la culture client, les croyances et les valeurs partagées de votre entreprise, c'est la conjonction de ça, de ce que j'ai, moi, individuellement, dans ma tête et dans mes tripes, et aussi de ce qu'on montre au quotidien et de ce qui se passe au quotidien. Et c'est bien cette conjonction qui fait la culture client. Et l'un sans l'autre n'existe pas. Donc, si je reviens au COS Company, vous avez trois grandes dimensions, il n'y a aucun scoop, mais ça va mieux en le disant. Quand vous voulez mesurer la culture client, ce qu'est la culture client, c'est la somme de trois choses non compensatoires, entre guillemets, non compensables. Un, et c'est ce dont on parle depuis le début, un, l'impulsion stratégique, je crois que là c'est clair, deux, la connexion au client. C'est qu'on ne peut pas être orienté client si on n'est pas connecté, mais connecté au sens électronique quasiment, ou électrique, connecté à nos clients. Et là, on y reviendra tout à l'heure, mais être connecté à ses clients, ce n'est pas avoir le nez sur son NPS en disant on est à moins 12, ah, on est à moins 10, non. Ça, c'est une vision théorique générale. Non, c'est aller en magasin, voilà, c'est etc., etc., c'est descendre, ce que tu disais. Ça, c'est la connexion au client. Et puis la troisième chose, c'est l'autonomie et la responsabilisation des équipes. Là aussi, aucun scoop, mais c'est très important, et d'ailleurs dans la littérature, ils ne sont pas très clairs là-dessus, c'est que s'il n'y a pas autonomie, si moi au plan local, mon patron Frédéric me tient et fait que je ne peux pas bouger, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne peux pas être orienté client. Et donc tout va s'effondrer. Donc comme vous voyez, ça part d'en haut, et c'est bien en bas aussi, et c'est moins qu'on puisse dire, et ça me laisse de l'autonomie. Et donc on mesure des chiffres sur ces trois dimensions, qu'on sépare en 20 dimensions, parce que ce qu'on veut, c'est un diagnostic chirurgical. Là, ça ne va pas, là, ça ne va pas, on ne distribue pas les gommettes en disant c'est bien ou c'est pas bien, on se dit juste, c'est là qu'il faut jouer, et là, c'est la priorité, et là, c'est la priorité. Ce qui permet, évidemment, le diagnostic n'a aucun intérêt en tant que tel, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière, qu'est-ce que je décide de faire. Et ceux qui commencent en disant « Bon, bah, allez, tout le monde va passer à la moulinette, on va faire une formation culture client. » Alors là, je vous garantis, je prends tous les paris, résultat zéro. Ou alors, j'aimerais vraiment qu'on me montre le contraire, parce que pour l'instant, je n'ai pas un exemple de ça, où c'est générique et pas spécifique. Quand ça devient spécifique, alors là, il se peut qu'on passe par le générique, parce qu'il y a tel problème général, mais sinon, on ne change pas la culture comme ça. Alors là, c'est la partie entreprise, la partie individu, tu veux dire quelque chose ? La partie individu, alors là, c'est compliqué. Moralité, allez, je vous pose une petite question. Qui oserait dire dans cette salle, levez la main, qui n'est pas orienté client ? Là, il faut oser, quand même. Là, il faut oser. Surtout aujourd'hui. Voilà. Elle est dans cette attaque. Donc, vous avez votre réponse. Donc, moralité, quand vous interrogez les collaborateurs, ils vont vous répondre quoi ? Ils vont dire « Qu'est-ce que veut mon patron ? » Ah, évidemment, en fait, on est client. Bienvenue dans l'ère de la désirabilité sociale, et donc il y a un biais colossal. Et donc là, c'est là où on a fait appel, et c'est ça qu'il y a de nouveau dans l'outil. Là, c'est vraiment unique au monde. C'est qu'on mesure, grâce aux neurosciences, on rentre, je suis désolé, on rentre dans votre cerveau, mais ce n'est pas de nouveau. On s'en s'est ignoré. Voilà. On rentre dans votre cerveau. L'idéal, c'est un IRM, il faut être clair. L'idéal, c'est un IRM. C'est juste un peu plus compliqué, un peu plus cher, voilà. Mais on rentre dans votre cerveau par des méthodes dites implicites. Vous pouvez y aller. Ça existe sur Internet depuis très longtemps. Toutes les méthodes-là sont scientifiques présentation au client naturelle, spontanée. Celle qui fait que Frédéric, naturellement, va dire bonjour, au lieu de même s'énerver, au lieu de dire oui, quoi ? Voilà. Ça va être naturel. Et donc, on n'est pas tous à égalité là-dedans. Ça ne veut pas dire, et ça, c'est très important de comprendre, une fois de plus, je ne sais pas le prof qui note en disant toi, t'es à 12, toi, t'es à 8, pas du tout. Il y a des gens qui ne sont pas du tout en tes clients et qui font parfaitement le job. Sauf que ça leur demande quoi ? Un gros effort. Et ça, vous le voyez au quotidien, vous le voyez bien dans vos équipes. Il y a des gens, vous devez leur dire avant, attends, avant de répondre au client, calme-toi, respire. Allez, fais-y, conférents-toi. Et d'autres, vous vous dites surtout de le laisser tranquille. Surtout de le laisser tranquille parce que chez lui, c'est beaucoup plus naturel. Et j'insiste, quelqu'un qui se met, alors on y reviendra, en système 2, c'est avec le CF Kahneman, etc., c'est-à-dire qui est dans son système réfléchi, peut être excellent face au client. Donc c'est pour ça, il ne faut pas prendre cette mesure du COS comme, oh là là, je suis d'une catastrophe ou au contraire, je suis super bon. Pas du tout. C'est juste, ça va te demander, ça va me demander plus d'efforts ou moins d'efforts. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour t'aider, comment ça se passe ? Ou même, à la limite, il ne faut peut-être mieux pas que tu sois face au client parce que c'est un tel effort que c'est compliqué. Voilà. Alors justement, en pratique, chez Brigue, Sophie, vous avez mis pas mal de choses en place. Donc, on parlera de l'image de l'entreprise. Alors, attends. Hop. Je me perds. Alors, en fait, nous, en premier lieu, pour comprendre un peu le dispositif d'écoute qu'on a, qu'on a, qu'on utilise, en fait, chez Brigue, c'est qu'on est principalement axé sur le NPS. Donc, le NPS, effectivement, on a un objectif quantitatif, on est très content, on le suit, moi par mois, and so what. Un des axes principaux, voilà. Je pense que vous pensez tous à peu près la même chose, je ne sais pas. L'axe principal, oui, l'axe principal sur lequel nous, on oriente notre dispositif d'écoute, c'est le verbatim qui est associé au NPS. C'est vraiment le cœur de notre dispositif. Donc là, on se retrouve avec une quantité d'éléments à catégoriser. Donc là, on passe pas mal de temps, on s'amuse beaucoup dans ce registre-là. Donc, j'ai versé pas mal. mais derrière ça, en fait, on s'en sert pour donner la matière, remonter, serre les irritants. Ça, je pense que le monde entier le fait. Mais on l'utilise également, énormément, pour remonter les bonnes pratiques. Parce qu'aujourd'hui, alors, je prépare un cours de neurosciences parce que j'en ai pas forcément la capacité, mais aujourd'hui, on tire beaucoup plus profit de nos compétences et de ce qu'on sait naturellement faire plus que les efforts ou en tout cas les sujets un peu compliqués qu'on a du mal à appréhender et qu'on essaye d'améliorer. Donc nous, on base déjà, à chaque fois qu'on fait par exemple une restitution sur le NPS et donc sur la partie verbal team, on présente certes les irritants parce que c'est des axes forts, douloureux, côté client, dont on se rendra compte après que finalement, ils sont d'abord douloureux, côté collaborateur. Mais en parallèle de ça, on essaye surtout de valoriser les bonnes pratiques pour qu'elles puissent être aussi diffusées plus largement. Alors, c'est un axe très important, c'est que ça permet de valoriser certains collaborateurs qui ont trouvé des solutions de résolution ça permet de montrer qu'en fait, on est plutôt dans le champ du possible que dans le champ de la résolution de problèmes. Donc, on regarde un peu les choses sous un angle plus ouvert que, effectivement, la sanction du chiffre comme on disait tout à l'heure, mais aussi la sanction de tout ce qu'on ne sait pas faire. Donc ça, c'est vraiment un des axes forts sur comment on fait les choses. Après, à côté de ça, on réalise aussi beaucoup d'ateliers, donc des ateliers avec les collaborateurs où on va justement partager sur leurs bonnes pratiques. Alors, je pense que vous êtes un peu au fait des courants qu'il y a autour de la psychologie positive, mais mettre, on va dire, dans un contexte où on va mettre les collaborateurs à me raconter les histoires dont ils sont fiers, pour lesquelles ils ont trouvé des solutions, va aussi déjà les engager plus largement, leur permettre d'être aussi reconnus. Tout à l'heure, on parlait de culture client, mais elle passe par le collaborateur et donc le collaborateur a aussi besoin d'être reconnu pour ses compétences et ce qui renforce aussi énormément l'approche solution, c'est-à-dire résolution d'irritant. Et comme la nature étant bien faite, en général, on a une bonne pratique face à un irritant, on arrive à trouver des solutions, alors non pas facilement, on n'est pas magicien, je suis obligée, quoique parfois, mais en tout cas, on arrive à débloquer des situations, on est plutôt dans le champ du possible que dans le champ de la complexité, de résolution de process, etc. Donc un petit peu comme vous le disiez tout à l'heure, on n'écrit pas, alors on a des process, rassurez-vous, mais on n'est pas dans cette recherche effrénée de tout modéliser et de tout processer pour dire voilà comment est-ce qu'il faut faire pour être dans la meilleure prise en charge de nos clients. Alors il y avait le baromètre extérieur, en plus des enquêtes de satisfaction que vous utilisez. Oui, alors comme la plupart des opérateurs, en fait, on a un bench qu'on fait annuellement sur le positionnement des différents moments clés de la vie de nos clients et cet outil-là, au-delà de faire un bilan ponctuel, là aussi, on est encore dans la culture du chiffre, ça nous permet de voir aussi en termes d'image et en termes de ressenti comment le travail des collaborateurs est vu, comment est reconnu et c'est aussi un moyen pour nous d'aller faire passer ces messages positifs à l'égard de nos collaborateurs pour montrer que notre positionnement et le travail qu'ils réalisent au quotidien est visible et à quels endroits ils sont visibles et puis après, l'étape d'après, c'est comment on peut utiliser ces forces à cet endroit-là pour aller les déployer à d'autres endroits. Donc avoir le point de vue de la satisfaction et un point de vue externe et ensuite réutiliser ça pour renforcer ces valeurs. Oui, et toujours orienter le travail collaborateur. Alors, Daniel, écouter le client, c'est une première étape, mais tu l'as dit, il faut les rencontrer. Le client mystère, mais se dire que les clients, les concurrents, ce n'est pas que c'est le concurrent de la vie. Alors, il y a deux choses en effet. La première, je vais commencer par un petit exemple, je ne sais pas s'il y a des gens de chez Leclerc ici, mais ils pourraient témoigner. c'est quand même assez dingue. En grande distrib, récemment, j'intervenais chez eux et ils sont NPS aussi, etc. Et vous aviez un directeur de magasin, donc quelqu'un dont on dit normalement, il a quand même les pieds sur terre. Un directeur de magasin qui venait nous voir en disant, qui venait voir un collègue en disant, vous comprenez, mon NPS, c'est à n'importe quoi, moins 10. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer l'NPS ? C'est ce que vous disiez, and so what. Bon, voilà. Et il était vraiment bloqué et paniqué parce que lui, homme de terrain, se disait, mais moi, je ne sais pas, j'ai coléré dans ces chiffres-là, moi, qu'est-ce que je fais ? Et, je ne sais pas, mais peut-être la première chose à faire, c'est, ce n'est pas des numéros dans un CRM, un client, c'est quelqu'un qui vit en magasin, qui se gueule, qui, voilà, qui a des problèmes, qui veut vite s'en aller, au contraire, qui veut rester, enfin bref, voilà. Et là, moi, ce qui m'a marqué, excusez-moi, mais je le vis encore, j'aurais dû le filmer, c'est l'étonnement de la personne qui était très intelligente, il n'y a aucun doute là-dessus et qui se dit, ah bah oui, tiens, je n'ai pas pensé. Donc, ça montre à quel point dans nos organisations, on est capable de devenir éthéré, quoi, de se dire, c'est l'obsession du NPS, c'est l'obsession d'eux et du coup, bah non, un chiffre, un NPS, c'est réel, il y a bien quelque chose, on a des promoteurs, des détracteurs, un taux de satisfaction, il y a bien des gens dans le magasin qui ont vécu quelque chose, ça s'est mal passé en caisse, etc, etc. Et ça paraît, je dois vous dire, mais je prends vraiment pour des débiles mentaux, pas du tout. Non, vraiment, au contraire, c'est que, et nous les premiers, revenons au basique, c'est écouter le client, c'est la base et aller sur le terrain, c'est la base, faire des enquêtes clair-mystère, aller chez les concurrents, etc, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais là, je ne me reviendrai pas, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il faut plus se tromper de concurrence. Si je parlais de Claire, bah mon concurrent, c'est Carrefour, mon concurrent, c'est etc. Oui, mais non, vous savez bien qu'il y a Amazon en Embuscade, et plus qu'en Embuscade, et bien d'autres derrière avec Google et d'autres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette notion de best in class, entre guillemets, et on raisonne dans nos silos à nous de concurrence, et ce n'est plus le cas, et ce n'est plus le cas. Donc, ça aussi, ça demande de changer notre façon de raisonner, en termes d'expérience client. Parce que vous, en tant que client, quand vous attendez le train, vous comparez à Deutsche Bahn, je ne pense pas, vous vous dites, j'en ai marre d'attendre, et puis ce qui était vrai il y a 10 ans est peut-être différent aujourd'hui, etc, etc. Pareil pour mon avion, pareil à la FNAC, pareil partout. Donc finalement, tout est comparable. Et ça, c'est ça qui est à mon avis de majeur dans la façon de raisonner. C'est qu'on ne raisonne plus en silo interne, mais on ne raisonne plus en silo best in class, au contraire. Alors, on arrive justement à l'étape numéro 3, pour être meilleur que des Google, des Amazon, etc., c'est aussi que ça passe par les collaborateurs. On est vraiment acteurs de l'expérience client. Et donc, collaborateur, c'est comprendre pourquoi on a parlé tout à l'heure de formation. On peut faire de la formation générique sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que les indicateurs, mais également de faire des formations plus bataillées. Je sais que chez Bouygues, vous aviez des formations qui étaient dédiées sur les services. C'est l'autonomie sur les procédures, les gestes commerciaux. Et après, si on donne cette fameuse autonomie aux collaborateurs, il faut faire attention parce que le rôle des managers change aussi. Avant, c'était le manager qui décidait de tout et qui contrôlait. Maintenant, il va plutôt être là en coaching, en aide, d'accompagnement. Donc, il y a aussi un accompagnement des managers à faire. Donc, faire en sorte que les collaborateurs soient également des acteurs en remontant les informations du terrain et leur donner les bons outils parce que s'ils n'ont pas les bons outils pour travailler, ils ont beau essayer de faire de leur mieux, ça n'ira pas. Alors, chez Bouygues, justement, vous avez mis pas mal de choses, des ateliers et des choses comme ça. Oui. Donc, en fait, on travaille plutôt sur le pragmatico-pratique dans le sens dans le sens où on part vraiment de la vue terrain, du très, très basique, de quel est le point clé ou le facteur clé que l'on souhaite faire évoluer. Alors, parfois, il est bien sûr issu d'un indicateur NPS mauvais, mais en tout état de cause, on va vraiment aller chercher la matière et l'environnement client dans lequel on est. à partir de là, on fait plusieurs choses. Une des actions, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, de lancer des ateliers où on va aller réfléchir avec des collaborateurs sur comment est-ce que, dans certaines situations, on est arrivé à contourner le sujet, on arrive à mieux comprendre vraiment quelle est la problématique. et puis aussi, en parallèle de ça, pour chacun des clients, puisqu'en fait, évidemment, toute la population qui est en front avec nos clients est particulièrement concernée par la perception que nous remontent nos clients. On met aussi nos collaborateurs en action pour qu'ils puissent avoir l'information en temps réel du feedback de nos clients pour qu'ils puissent trouver une solution avec eux. Et donc, en fait, l'expérience client, en tout cas, l'outil de l'expérience client devient aussi un canal de communication avec nos clients. Typiquement, un client qui est insatisfait ou qui nous remonte une problématique sur un sujet, il est individuellement pris en charge par la personne la plus adaptée en interne pour pouvoir le rappeler et aller avancer. Parce que c'est bien beau les enquêtes, mais on n'a pas forcément toute la matière, pas tout le contexte, etc. Donc, l'idée, c'est aussi d'utiliser ce canal-là pour, un, mettre le collaborateur en action et, bien sûr, pour travailler sur l'amélioration de la set-clie et puis l'amélioration de la situation client. Tu parlais aussi quand on avait préparé cet atelier, ça permet aussi de savoir ce qui est vraiment important parce que tu disais que par exemple les collaborateurs STC, c'est plutôt les techniques, ils pensaient plutôt en technique et pas en client, qui est parfois des petits trucs qu'il fallait mettre plutôt en place que d'autres choses. parce qu'en fait c'était de se dire qu'en fait les gens disaient ouais, mais ce que veut le client, c'est plutôt la technique, des choses comme ça. parfois c'était juste une visibilité sur la facturation qu'elle soit beaucoup plus claire, beaucoup plus facile à lire et qu'ils comprennent pourquoi ils ont été facturés de tel service, de tel service ou pas de tel service. Et en fait, on se rend bien compte que par exemple, oui, post, post, par exemple, contact avec le service technique client, le client va nous remonter une problématique mais qui n'est pas forcément totalement en lien avec la fermeture d'un ticket d'incident. Donc pour le coup, qu'est-ce qu'on fait de ce sujet-là et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le traiter ? Donc le client va nous dire tiens, par exemple, j'ai eu un incident technique mais derrière ça, comment est-ce que vous prenez en charge, par exemple, la facturation ou un geste commercial associé à cet incident-là ? Le service technique en lui-même qui reçoit les insatisfactions n'est pas forcément le plus à même de rappeler le client et de résoudre son sujet-là. Donc nous, on travaille aussi pour faciliter le STC, donc le service technique client, à transférer vers les bonnes personnes et la bonne prise en charge des clients. Comme ça, eux se sentent acteurs de la transmission d'infos et nous, vu du client, on peut rappeler avec de la valeur ajoutée chacun de nos clients qui résoutent les sujets. Donc finalement, cette vision omni-canale client, parce que le client, il ne choisit pas, pour s'exprimer, il ne va pas dire effectivement que lorsque je réponds à une enquête technique, je ne vais parler du technique. Lui, il ne raisonne pas comme tel. C'est à nous aussi de nous adapter et aussi à ne pas faire porter ce poids-là côté collaborateur, c'est-à-dire leur faciliter ce transfert où là, vraiment, ils vont se sentir acteurs de la satisfaction en disant, tiens, là, effectivement, on est en train de parler de relation client, je le transfère à la relation client avec les éléments que je connais de mon métier et de mon contexte, mais je contribue au mouvement positif qui consiste à rappeler mon client et prendre en charge la problématique client. Et finalement, là, on est dans une relation one-to-one. Contrairement à la stat, là, on est vraiment descendu dans la vraie vie, c'est-à-dire un sujet, un client. Alors autrement, tu parlais d'animation et c'était important et ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez plusieurs niveaux d'animation, au niveau d'atelier, à la fois au niveau des managers et au niveau aussi des opérationnels, les fameux relais Satelli. Oui. Alors, en fait, on a plusieurs dispositifs. On a un premier dispositif qui a une vision opérationnalo-stratégique qui consiste, donc c'est les comités expérience client qu'on fait tous les trois mois, qui consiste un peu à donner la température, à donner les grands trends mais surtout à tout de suite donner de la visibilité sur les projets transverses parce que les projets transverses qui sont menés et en l'occurrence pilotés par l'expérience client. C'est vraiment garder, en fait, les grands... enfin, donner de la visibilité sur les grands sujets mais qui sont quand même très, très concrets puisqu'on décline des plans d'action extrêmement internationaux. et à ce titre-là, comme on est, nous, expérience client c'est un peu marketing et un petit peu loin du client, on s'est dit qu'une des manières d'engager aussi les collaborateurs, d'engager les managers, c'était aussi de jouer le jeu de l'expérience client, de l'expérience collaborateur. Donc, de manière un petit peu amusante mais au final, on se rend compte que ça a de grandes vertus, c'est qu'on s'applique à nous-mêmes ce qu'on demande aux autres, c'est-à-dire qu'on a en fait des enquêtes comités expérience client parce qu'on a une très grosse population, on a à peu près une centaine de personnes qui participent à ces comités et donc, j'ai lancé il y a quelques mois des enquêtes de SAT pour qu'ils nous fassent leur feedback sur en quoi ça leur est utile, quelles sont les nouvelles idées qu'ils souhaiteraient voir développées dans ces comités, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on vit la satisfaction des collaborateurs aussi au sein de Google Telecom. On porte clairement la posture qu'on déploie vis-à-vis de nos clients. En parallèle de ça, on a aussi des comités de relais de sat-clis, donc là, on est plutôt sur l'aspect très opérationnel sur qu'est-ce qui se passe dans chaque entité, comment est-ce qu'on peut aider à avoir un meilleur dispositif, une meilleure analyse sur les sujets à traiter côté client. On les accompagne aussi parce qu'on est plutôt pro-atelier, donc on les accompagne aussi pour qu'ils puissent décliner des plans d'action opérationnels plutôt en mode quick-win pour que très rapidement ça puisse aussi alimenter une démarche positive à l'égard des collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils voient aussi le vif intérêt de se mettre en action et d'en récolter des fruits. Et puis, voilà. Et puis derrière ça, on est aussi en train de mener, en plus de nos petits enquêtes de SAT comité expérience client, on mène aussi des enquêtes auprès des collaborateurs en miroir, ce que je vous disais tout à l'heure, en miroir des problématiques clients. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre quelles sont les attentes du client versus quels sont les besoins du collaborateur pour répondre versus ce qu'ils sont capables de faire en autonomie et puis versus le dernier point que je préfère, c'est s'ils avaient une baguette magique, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour leur permettre de mieux prendre en charge tel type ou tel type de demande. Alors c'est très, très étonnant comme dispositif parce que ça donne vraiment des choses très pragmatiques. Les gens, quand ils ont des problèmes sur les factures, ils ne vous disent pas qu'il n'y ait plus de factures fausses. Ils sont vraiment dans la vraie vie. Et donc le collaborateur vous donne des axes de contournement auxquels nous, on n'aurait jamais pensé mais qui sont vraiment issus de leurs véritables expériences. Donc c'est extrêmement valorisant mais en plus, ça leur permet d'avoir le sentiment qu'ils ne sont pas, qu'ils ne subissent pas à un dispositif de voie du client mais qui sont bien aussi acteurs des résolutions et qui sont pleinement dans les plans d'action. Et ce point-là est fondamental parce que dans notre environnement, on a beaucoup de personnes en fronte que ce soit la relation technique client, que ce soit la relation client classique ou que ce soit les chefs de projet qui déploient les infrastructures. Et ces gens-là, aujourd'hui, on ne peut pas tous les sortir du terrain. Et on s'est vraiment posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait faire pour récolter la vie de tous parce que si on prend un échantillon, enfin moi j'aime bien le concept d'échantillon juste à ses systèmes de formation donc ça me parle d'un échantillon. Mais là pour le coup, quand on parle d'expérience collaborateur, je trouve que ça intéressant d'avoir l'exhaustibilité de la voix des collaborateurs pour une question de volume mais aussi pour une question d'idée et puis d'équité. et donc les aspects techniques nous permettent aujourd'hui d'interroger 100% de nos collaborateurs sur une problématique donnée sans les sortir du terrain et en leur permettant aussi de voir des perspectives pour améliorer leur quotidien. Alors justement, on arrive à la voix du client donc ramener le client au cœur de l'entreprise et en faire vraiment une réalité concrète. Donc c'est ce que tu disais, il y a deux faces vraiment au dispositif d'écoute client à chaud. C'est pour le client, on va résoudre son problème, on va faire en sorte qu'il y ait un moment où il puisse se défouler s'il y a un problème. Il va pouvoir se sentir écouté et bien sûr, ça permet aussi d'identifier les promoteurs et les féliciter. Et côté entreprise, l'intérêt c'est de pouvoir humaniser le client. Ce n'est pas juste un numéro, c'est vrai qu'on en parlait, Iris qui est dans ton équipe qui était avant chef de produit, il me disait oui, avant qu'un client, ça arrivait qu'il soit dans le noir, c'était un client qui était dans le noir. Et là, il me dit maintenant je vois les verbatimes, c'est totalement différent. On prend vraiment à cœur la personne qui ne peut plus travailler, qui dit que ce n'est pas possible, etc. L'émotion fait que ça devient totalement quelque chose de différent. Ensuite, tu m'as dit aussi que c'était quelque chose qui était une preuve impartiale. C'est le client qui le dit, c'est que ça passe toujours mieux que ce soit vous qui le disiez. Ensuite, valoriser les bonnes initiatives et ne pas montrer que le négatif, tu l'as bien souligné auparavant. Alors justement, chez WIC, vous avez mis en place un dispositif assez large, assez important, à la fois PC et à la fois mobile. Oui. Donc on a un dispositif d'enquête à choses sur lequel on a un reporting qui existe, qui est plutôt à vocation des managers. mais comme on a beaucoup de personnes qui sont en mobilité, on a décidé de décliner une solution Pocket qui permet certes d'avoir une vision agrégée des données et des NPS, qui sont les indicateurs sanctions. Enfin, je plaisante, mais ça peut être vécu comme tel. mais qui permet surtout à chacun des collaborateurs sur par exemple un compte bien précis de pouvoir faire une recherche et d'aller regarder quels sont en transversal, donc sur toutes les enquêtes confondues, sur tous les moments clés du client, quelles sont les réponses que le client a donné ou a transmis et donc potentiellement quels sont les sujets un petit peu chauds du moment du client. Puis accessoirement, comme je vous parlais tout à l'heure du fait que dans l'expérience client, il y a certes les irritants mais il y a aussi les bonnes pratiques. Ça permet aussi de lire les merci. Et nous, on a eu une chance folle, c'est qu'on a beaucoup de merci de la part de nos clients. Donc ça, c'est pas mal. Mais en tout cas, je dirais que c'est pas forcément le volume qui fait le choix, mais c'est qu'à un moment donné, il faut aussi se mettre dans la perspective qu'un collaborateur, que ce soit un commercial ou une personne au sein de la relation client qui s'est débrouillée pour trouver une solution X ou Y et qui effectivement peut très, avec grande facilité, aller voir quel est le feedback que son client a fait et qui va dire vraiment, je suis ravi de des solutions apportées ou de la réponse qui m'a été fournie, de la gentillesse, de l'écoute d'un tel. Eh bien, je dirais que vous pouvez mettre 50 managers sur un collaborateur pour essayer d'avoir le même effet. Ça ne va pas être possible. Je crois que la voix du client a aussi cette vertu-là. C'est que ça peut être peut-être la sanction, mais c'est aussi le vrai bénéfice qu'au quotidien, nos collaborateurs comptent. Sinon, je ne ferais pas ce job-là pour accompagner nos clients. Donc, on utilise aussi ce moyen-là pour leur permettre d'alimenter, continuer à alimenter leur motivation et puis aussi, individuellement, d'aller apprécier ce qui fonctionne et ce qui marche peut-être moins bien. En tout cas, d'être bien au clair avec les attendus des clients qu'il a par exemple son portefeuille ou qu'il a traité dans le mois qu'il précieux. Donc, c'est quasiment 400 personnes qui utilisent Interview, notre solution d'enquête pour avoir ces stats-là. Donc, population de services clients et au-delà aussi. Et via la population via le cockpit, en fait, c'est 250 autres en plus qui sont plus des commerciaux terrains, des gens qui sont plutôt managers, etc. Donc, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a justement l'outil qu'on a mis à disposition de Bouygues pour diffuser la culture client et la mettre au cœur de l'entreprise. Donc, comme tu l'as dit, il y a les fameux indicateurs NPS qu'on peut mettre sur différents éléments. Il y a le verbatim quand on veut voir le détail avec la réponse qui a été apportée et avec la possibilité de le transférer et la vision parcours unifiée pour l'ensemble des enquêtes de satisfaction pour tout son segment à lui, à soi ou pour un client ou pour un groupe. Et ça, c'est ce que vous appelez cockpit ? Oui, tout à fait. Ah, c'est parfait. Et donc, en fait, le cockpit, c'est ça. C'est ça. C'est quatre fonctions. C'est quatre grandes fonctions. Le premier, c'est ce qu'on appelle nous un night plus de l'expérience client. Ça permet simplement aux gens de s'entraîner. Ils ont un indicateur, ils savent où ils en sont. Ils ont les indicateurs clés de satisfaction. C'est également un Facebook entre guillemets et verbatim où on peut vraiment matérialiser le client et voir ce qu'il dit vraiment et échanger ensuite sur ce verbatim puisqu'on peut prendre le verbatim et l'envoyer par e-mail à une personne en disant tiens, ça, c'est un truc génial, ça, c'est pas super ou féliciter un commercial qui a fait du bon boulot. Souvent, je regarde de temps en temps au verbatim et des fois, il y a des noms de commercial dont on dit super, bravo à monsieur Martin, c'est génial, il a résolu mon problème. Ça, c'est super positif. Nos clients ne connaissent pas RGDP en fait, je pense. Ils n'ont pas le sujet là-dessus. Ils donnent vraiment les noms et donc, c'est également le GPS. Donc, voilà, on peut voir son parcours client de manière médicale qui est la boîte à aider où les gens peuvent remonter des informations. Alors, là, vu qu'il est 12h25, même 30, je ne vous ferai pas la petite démo, mais l'intérêt en fait, c'est pour les personnes qui sont dans la relation client, c'est communiquer de manière ludique sur les indicateurs. On n'est plus dans un tableau de bord, une jauge, mais vraiment un parcours, on a vraiment les indicateurs. On peut mieux la diffuser puisqu'en fait, c'est simplement sur une app mobile, il n'y a pas besoin de se connecter ni rien du tout. C'est une réalité vraiment tangible. Pour les managers, c'est le baromètre, c'est la prise directe avec le terrain et bien sûr, gagner en réactivité, sachant que dans votre dispositif qui est Windows, il y a des alertes qui sont envoyées au manager et à chaque fois, c'était le record entre guillemets que j'avais eu, c'était 9 minutes entre le moment où la personne a déposé une enquête de satisfaction et le rappel par le manager. Donc forcément, ça fait un effet waouh quand il y a cet aspect-là. Ce n'est pas une stat moyenne. Oui, non, non. C'est le reste. Oui, oui, oui. Oui, je vais. Je vais. Alors on arrive à la fin, faire de la culture client la lienne de l'entreprise. Donc il faut de l'entraînement pour que un geste devienne un réflexe. Ce qu'on est toujours. Donc les indicateurs de satisfaction, c'est important. Il ne faut pas non plus avoir le diktat des indicateurs mais au moins qu'ils soient présents. Communiquer sur les impacts pour les clients. Qu'est-ce qu'on a fait pour eux ? Faire en sorte que les collaborateurs deviennent des ambassadeurs de la marque. S'ils sont fiers, s'ils savent qu'ils vont vendre un produit, que le client derrière, ça se passera bien, forcément, ça va aider. Et penser aux clients dès le départ. Dans beaucoup d'entreprises, le département expérience client et intégrer dès la conception des produits, dès la phase. Et comme ça, ça peut faire en sorte que le produit soit tout de suite indispensable. Alors justement, chez Bouygues, vous avez mis quelques éléments importants. Donc intégrer le département relations clientes, tu me dis que tu es sollicité de plus en plus, c'est ça ? Oui. On fait beaucoup d'ateliers pour créer des nouvelles offres où on part soit des bonnes pratiques, soit des héritants, soit des lieux pour aller regarder comment on peut packager et construire une offre qui réponde au point émergent, enfin au point très chaud, positif ou négatif de nos clients. Alors, tu m'as dit que c'est important d'avoir les relais statifs pour ne pas être juste monsieur et madame expérience client qui soient responsables si ça ne va pas, s'il faut trouver des idées, c'est à toi de trouver pour que ça soit aussi de chez eux. L'expérience client a un peu les mêmes travers qu'a l'étiquette du marketing, c'est à dire on dit le money marketeux ils sont très loin du terrain ils ne savent pas de quoi on parle, ce qui n'est pas faux, on ne peut pas être à un endroit et à un autre en même temps. Donc, ce qui est très important et surtout dans l'expérience client, le mot on lui-même le dit, c'est qu'il faut que ça soit apporté par la grévie et donc d'où l'intérêt aussi d'avoir nous des relais stat-cli, on en a à peu près une quinzaine qui sont vraiment pragmatico-pratiques et qui sont là un pour relayer dans un sens, dans le sens descendant mais aussi pour nous alimenter sur des sujets sur lesquels ils ont quelques difficultés ou des interrogations. Tu veux même aller plus loin comme vous avez des bonnes notes en termes d'expérience client, c'est peut-être même baser les produits sur cette expérience client avec des SLS, c'est ça ? Oui, alors, il y a plusieurs choses. Le premier point, c'est que aujourd'hui, on a des bonnes progressions de NPS si on en reste et la stat, on se dit c'est sympa mais après, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est aussi pouvoir améliorer la vie des collaborateurs et permettre aussi d'avoir des engagements de prise en charge, par exemple, de l'insatisfaction, des prises en charge de problématiques qu'il peut y avoir en interne, etc. C'est-à-dire de pouvoir, derrière ça, quantifier un petit peu les moments clés qui sont importants pour le client ou qui sont importants pour le collaborateur, pour pouvoir un petit peu mesurer, parce que on est quand même nos performances, on les mesure, de toute façon, pour pouvoir mesurer comment on améliore nos parcours, parce que ce que voit notre client, c'est quand même l'amélioration d'un parcours. Donc, de voir aussi comment on peut modéliser, mesurer ce qu'on sait mieux faire. Alors, on arrive à la dernière partie qui était faire de la culture client un avantage concurrentiel. Alors, c'est vrai que quand on en discutait, je me disais, c'est un peu comme un iceberg, il y a ce que perçoit le client et des choses qu'il ne perçoit pas et que l'entreprise devrait valoriser. Donc, il faut vraiment faire un travail là-dessus parce que l'expérience client, c'est que de la perception. On peut se dire, finalement, si on a des grosses attentes ou pas, la perception de l'expérience client va être différente. Alors, justement, chez Bouygues, vous valorisez les enquêtes via l'application et c'est même utilisé en prospection avec les commerciaux qui montrent la satisfaction et l'orientation client pour convaincre et dire que l'expérience client, ce n'est pas que des mots chez Bouygues. On est en train en train de reboucler, c'est-à-dire on revient à la culture client c'est-à-dire qu'en fait, on se sert, enfin, on se sert, on valorise la manière dont on prend en charge nos clients pour en faire en fait une force et donc on présente en fait à nos clients l'application pour leur expliquer à quel point dans notre quotidien, chaque collaborateur au sein de l'entreprise à la satisfaction client et à ce canal de communication qui est un petit peu détourné comme un axe majeur de prise en charge de nos clients et donc on en fait un argumentaire pour montrer à nos clients qu'au quotidien on se soucie aussi de leur feedback. Il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des sujets, il peut y avoir des interrogations mais notre objectif c'est d'être de l'accompagner et d'être réactif et donc la manière de le matérialiser et de leur montrer ce qui existe et ce dont nous sommes dotés pour pouvoir être en relation pour l'instant digital juste avant de rappeler le client et d'être en relation avec les préoccupations qu'il y a au quotidien. Oui et il y a aussi de l'analyse de verbatim tu disais que c'était important de savoir qu'est-ce qui a de la valeur pour le client et qu'on peut après nous valoriser commercialement ou dans un argumentaire par rapport à la conférence. Et après travailler donc sur la perception des problèmes parce qu'on y revient encore c'est la fameuse atelier facturation où le client des fois il se dit comment on explique ces éléments sur la facture et ça ça peut être des irritants qui sont finalement que des choses en fait à nous. Alors pour finir je dirais attention au piège c'est vrai attention aux chiffres sanctions la mesure de la satisfaction c'est pas une panacée comme tu disais Daniel c'est un des outils ne pas être le monopole de l'alertie on l'a vu tout à l'heure et pas tout reposer sur l'expérience client comme tu disais c'est vrai que c'est qu'un des leviers qu'il faut actionner dans l'entreprise on va arriver à la conclusion on a un petit peu de retard mais ça doit voir aller donc là en fait les cinq étapes ce qui était intéressant c'est que c'est un petit peu ce qu'on a retrouvé chez Bouygues parce qu'en fait le programme qui a été mis en place chez vous il date de 2015 et c'est vrai que c'était assez intéressant de voir que vous avez commencé un petit peu là dessus avec la direction générale où il a fallu convaincre de dire voilà la vision parcours client avec des différents points de mesure qui étaient importants la volonté c'est en fait de faire des générations une stratégie c'est vraiment entièrement défini c'est répété et indiqué la photo il y a eu à l'époque le parcours client qui a été modélisé avec l'aide d'une agence avec des post-it la vision interne etc la sensibilisation tous les ateliers qui ont été effectués après 2015-2016 c'était l'époque où l'équipe a refondu tout ce qui était parcours avec notre solution d'enquête la diffusion auprès des 400 collaborateurs en version Windows ça c'est la première étape ensuite l'évangélisation avec tout ce qui était des formations bien que Laurent disait voilà je vais à Nantes au service relations clients je présente aux commerciaux etc etc leur expliquer qu'est-ce que c'était 2017 c'était la cockpit où toi et l'équipe vous avez diffusé justement de manière plus large à des populations différentes 2018 2018 c'était les nouvelles enquêtes maintenant vous allez même faire des nouvelles enquêtes qu'on déploie régulièrement l'équipe a commencé à être autonome sur l'outil et lance eux-mêmes leurs enquêtes maintenant je sais qu'Iris et Fanny sont dessus communiquer auprès des prospects la démarche orientée client avec des preuves tangibles et là cette année ton dernier projet c'est l'espace communautaire en ligne pour faire participer les collaborateurs c'est-à-dire qu'en fait quand on a fait des ateliers et qu'on a identifié des plans d'action avec eux que ce soit en mode digital ou en atelier dans une salle la moindre des choses c'est de pouvoir continuer à enrichir on va dire ce qu'on en fait nous concrètement et de voir comment ça peut leur être utile est-ce que ça leur est vraiment utile et en quoi ça contribue à l'amélioration de leur quotidien etc donc l'idée c'est de faire cette année un gros focus sur comment on suit ces plans d'action avec les collaborateurs au quotidien pour avoir ce lien constant pour alimenter nos bonnes pratiques et enrichir les différents plans d'amélioration logique du petit pas alors en conclusion on avait dit en introduction la culture client ne se décrète pas ce sont des attitudes et des croyances donc il faut avoir des collaborateurs il faut donner une réalité du client donc via l'interview via l'application cockpit exploiter à 100% ces enquêtes c'est vraiment une richesse à exploiter soit avec de l'analyse sémantique soit en fait avec de la visibilité qu'il faut donner aux équipes et valoriser cette orientation alors pour finir je vous ai préparé un petit plan d'action alors c'est un plan d'action un petit peu ambitieux d'ici trois mois c'est peut-être un peu beaucoup mais alors je crois qu'on me fait signe qu'il va falloir que j'arrête de parler je vais juste dire ça cette semaine matérialiser l'adhésion de la culture client par la direction c'est important qu'on prenne la parole deuxième chose jouer les clients mystères c'est important de voir le terrain comme vous l'avez rappelé Daniel lancer une enquête de satisfaction pour avoir une photo de l'expérience client me diffuser les résultats que ce soit via le produit Windows ou l'application Codepit au manager au codir etc mettre en place des quick wins comme vous l'avez dit la technique des petits pas communiquer dessus puisque c'est beaucoup de communication d'ici trois mois mettre en place un dispositif d'écoute à chaud qui va permettre donc de mettre en place sa meilleure relation continue de corriger les problèmes et de rattraper une situation qui ne serait pas optimale avec un client diffuser le retour parce que ça c'est important on a une richesse importante dans les enquêtes de satisfaction parfois ça reste dans les ordinateurs ça reste dans un petit comité un petit cercle impliquer les collaborateurs et développer une roadmap parce que comme tu as dit il y a des choses qu'on peut faire rapidement et des choses qui sont un peu plus compliquées et qui nécessitent de l'expertise voilà on arrive à la fin de cette présentation si vous voulez en savoir plus là on va être un petit peu juste mais on peut prendre les questions en one to one avec Daniel et Sophie qui sont là toute la journée moi aussi si vous voulez une présentation de l'application je peux également vous la présenter et je vous ferai un plaisir de vous répondre à toutes vos questions je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit puisque c'est l'heure de vous décrire on a commencé un peu en retard donc on a commencé